voilà encore quelques exercices on est dans z sur nz et je suppose que n il se décompose en p1 n1 fois etc pr nr ou pi sont des noms de premiers distincts voilà combien il y a d'éléments qui vérifient x k égale 0 pour k assez grand donc les nils potents voilà ensuite est ce que vous savez résoudre x2 égale 2 modulo 119 précision 119 1 vous fatiguez pas c'est 7 x 17 est ce que vous pouvez montrer que si x est un entier x puissance 560 et conduire à un modulo 561 dès que x est premier avec 561 alors ça ce serait vrai toujours si 561 était premier par exemple c'est pas le cas 561 est égal à 3 x 11 x 17 donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de réciproque à fermat on peut avoir ça sans que le nom soit premier voilà donc essayer de montrer ça si vous voyez que le lemme chinois est derrière ces trois exercices on a donc le lemme chinois z sur nz qui va être isomorphe comme anneau c'est important au produit des z sur pini z d'accord sur les i et on veut résoudre une équation algébrique comme x2 égale x là dedans comme c'est un morphisme d'anneau ça revient à résoudre x2 égale x dans chacun des anneaux pareil xk égale 0 au cas assez grand revient à chercher xk égale 0 dans chacun des anneaux donc on va étudier ces anneaux là mais ces ces anneaux sont des anneaux particuliers qui ont une jolie propriété d'être de localité ce qu'on appelle des anneaux locaux regardez les inversibles quels sont les inversibles de z sur pini z les inversibles c'est ceux qui sont à premier avec pays ni c'est à dire qu'ils ne sont pas multiples de pays d'accord et on est donc soit inversible soit nil potent parce que quand on n'est pas inversible c'est qu'on est multiple de pays et 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 si on est multiple de pays ben pour un certain cas pour cas assez grand entre parenthèses plus grand que n i et ben ça fait 0 d'accord donc on est nil potent voilà donc maintenant quel est l'ensemble des solutions de x facteur de x moins 1 là dedans bas ce que j'affirme c'est que soit x est multiple de pays soit x moins 1 et multiple de pays soit aucun des deux mais ils peuvent pas l'être les deux en même temps sinon un serait multiple de pays et ça c'est pas possible donc soit lui est inversible soit lui est inversible soit les deux mais peuvent pas être les deux non inversible donc ça veut dire que soit x égale 0 soit x égale 1 donc ça fait que il ya deux solutions là dedans comme il ya deux solutions là dedans et ben le nombre de solutions ça va être de puissance r voilà maintenant on a résolu ça pour x k égale 0 et ben combien il va y avoir de nil potent ça va être les multiples de paix ben les multiples de paix là dedans c'est il y en a pays puissance n i moins 1 donc le nombre de multiples de paix ici ici ça va être le produit des pays puissance n i moins 1 qu'on peut écrire aussi n sur le produit des pays voilà donc on a trouvé le nombre ici d'idempotents et le nombre d'idempotents dans z sur nz ensuite résoudre x2 égale 2 modulo 119 donc on écrit z sur 119 comme le produit de z sur 7 z 3 z sur 17 z et ceux-là sont premiers on sait qu'il y a au plus deux solutions d'accord on voit que 3 et solution parce que 3 au carré alors l'an tâtonne on peut rien faire d'autre que que tâtonner avec les moyens qu'on a 3 au carré ça fait 9 donc ça fait 2 donc c'est bon donc l'autre solution c'est moins 3 et il n'y en a pas d'autre parce qu'il y en avait au plus de solutions donc ici ça fait plus ou moins 3 pareil si on regarde 17 ben 17 plus 2 ça fait 19 c'est pas un carré mais 34 plus 2 ça fait 36 c'est un carré donc plus ou moins 6 et solution donc au de la même manière il n'y a que ces deux solutions là et donc maintenant puisque on veut résoudre une équation ça revient résoudre ici revient à résoudre ici puisque on a un morphisme d'alors donc ici il faut trouver un x tel que x est congru à plus ou moins 3 modulo 7 est congru à plus ou moins 6 modulo 17 donc on écrit l'identité de bezou 5 x 7 moins 2 x 17 ça fait 1 et donc ça va faire on va prendre plus ou moins 6 x 5 x 7 moins plus ou moins 3 x 2 x 17 faut faire attention à ce stradisme là et on va trouver comme solution en fait plus ou moins 11 et plus ou moins 45 modulo 119 voilà ensuite l'autre exercice montré que x puissance 560 et qu'on voit un modulo 561 pour tous les x premiers avec 561 donc on écrit d'abord un le le ici un regard et un le le lait chinois voilà ce ce morphisme du même chinois on a un isomorphisme et on regarde le groupe multiplicatif ici et en fait ça passe au groupe multiplicatif d'accord pourquoi je regarde le groupe multiplicatif parce que x il est dans le groupe multiplicatif puisque le groupe multiplicatif ici c'est les premiers glace de x premier avec 561 et donc x va se retrouver son image va se retrouver dans comme un triplé là dedans et donc il faut montrer que cette image donc ce x puissance 561 est égale à 1 ici ce qui veut dire que là dedans c'est égal à 1 1 1 puisque 1 correspond à 1 1 1 par le morphisme du lemme chinois mais ici on a plusieurs fois fermé c'est à dire que si je prends y là dedans dans z sur 3 à l'étoile ben y puissance 2 est égal à 1 puisque lui il est il est il est d'ordre 2 donc d'après ferme à y puissance 2 est égal à 1 donc y puissance 560 est égal à 1 puisque 2 divise 560 il se trouve que c'est une coïncidence que à chaque fois on a un nombre n qui se décompose en produit de noms premiers sans multiplicité de la même manière y puissance 10 là dedans puisque z sur 11 et 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 d'ordre 10 un groupe multiplicatif d'ordre 10 y puissance 10 est égal à 1 ben oui mais 10 divise 560 ça c'est évident et pareil on a 16 qui divise 560 il se trouve que c'est une coïncidence que à chaque fois on a un nombre n qui se décompose en produit de noms premiers sans multiplicité et que pour ces noms premiers on a on a à chaque fois si j'appelle p ces noms premiers on à chaque fois que p moins 1 divise n moins 1 donc ça ça s'appelle les nombres de karmika l et il se trouve que ils fournissent des contre-exemples à la réciproque de ferme encore des petites histoires là ici je vous demande cette fois ci de résoudix 2 égale 2 mais attention modulo 289 alors 289 c'est normalement si je ne me tourne pas 17 au carré voilà alors là il n'y a pas de lemme chinois pas possible d'accord donc comment faire quel est le dernier chiffre dans son écriture décimale de 7 puissance 3 puissance 9 grand classique résoudre x puissance 61 est congru à 31 modulo 99 ça c'est curieux ça a l'air moins classique mais en fait il y a une petite astuce voilà alors cette fois ci on résout x2 égale 2 mais modulo 289 c'est à dire 17 au carré alors donc il n'y a pas de lemme chinois mais qu'est-ce qui va remplacer le lemme chinois ? et bien on a ce morphisme de z morphisme d'anneau de z sur surjectif sur z sur 17 z voilà donc ça c'est la surjection canonique et 289 z comme c'est 17 au carré là ça va vers 0 donc il y a un passage au quotient et on a un morphisme qui va de là vers là donc on sait quoi ? on sait que si x est solution alors forcément comme c'est un morphisme d'anneau ici on aura une solution de x2 égale 2 mais tout à l'heure on a vu que x2 égale 2 avait pour solution plus ou moins 6 donc on sait déjà quelque chose c'est que x ici il va vers plus ou moins 6 alors attention ça veut dire que x est égal à plus ou moins 6 mais plus 17 fois k alors maintenant j'élève au carré et je veux que ce soit égal à 2 modulo 289 alors quand je vais élever au carré je vais avoir 6 au carré plus 34 fois plus ou moins 6 fois k qui devra être égal à 2 et le 17 au carré qui reste quand je développe le carré ici il est nul parce qu'on est modulo 17 au carré donc je veux avoir cette égalité là modulo 17 au carré mais on l'a vu donc ça 6 au carré ça fait 36 2 moins 36 ça fait moins 34 et je vais pouvoir diviser par ben oui par 34 des deux côtés si je suis dans z et ça veut dire que modulo 17 parce que j'étais modulo 17 au carré mais j'ai divisé par 17 donc modulo 17 j'ai 6 k qui est égal à plus ou moins 1 d'accord il faut que je trouve l'inverse de 6 modulo 17 mais l'inverse de 6 modulo 17 c'est 3 d'accord c'est facile à trouver on peut le faire avec l'identité de Bezou parce que 6 et 17 sont premiers entre eux mais là c'est facile donc c'est 3 fois 6 moins 17 égale 1 donc c'est 3 et donc on va avoir moins ou plus 3 ici pour k ce qui va faire que x va être égal à plus ou moins 6 moins 3 fois 17 et ça ça va faire moins ou plus 45 voilà donc la réponse était plus ou moins 45 modulo 289 voilà quel est le dernier chiffre dans l'écriture décimale de 7 puissance 3 puissance 9 alors ça veut dire on se demande donc là c'est un point d'interrogation c'est pas un de on se demande que vaut 7 puissance 3 puissance 9 modulo 10 d'accord mais ça c'est 7 bar 3 puissance 9 d'accord ça c'est modulo 10 et 7 il est premier avec 10 donc ça veut dire qu'on travaille dans le groupe multiplicatif z sur 10 étoile qui est d'ordre phi de 10 phi de 10 ça fait phi de 2 fois phi de 5 donc ça fait 1 fois 4 donc 4 donc c'est d'ordre 4 ça veut dire que 7 puissance 4 est égal à 1 ça veut pas dire que 7 est d'ordre 4 il faut vérifier on regarde les puissances de 7 il y a 1 7 puis 7 au carré ça va faire 49 donc moins 1 bon ça y est on a compris on va avoir moins 7 donc 7 bar est d'ordre 4 donc maintenant les puissances successives de 7 bar vont être vont former une suite périodique de période 4 et il faut que je trouve 3 puissance 9 modulo 4 mais modulo 4 3 c'est moins 1 donc on a moins 1 puissance 9 et comme 9 est impaire ça fait moins 1 d'accord donc en fait c'est moins 1 donc la réponse c'est finalement moins 1 modulo 4 c'est 3 donc ici c'est le troisième c'est à dire celui-ci mais moins 7 modulo 10 c'est 3 donc la réponse le dernier chiffre c'est 3 d'accord voilà voilà ensuite résoudre x puissance 61 congrue à 31 modulo 99 c'est un petit peu méchant mais parce que c'est quand même une astuce il faut calculer phi de toute façon si x est solution alors le PGCD de x et de 99 tout ce qui divise x et 99 divisera x puissance 61 et 99 donc divisera 31 et 99 comme 31 est premier qui ne divise pas 99 parce que ce diviseur est forcément 1 donc x et 99 sont premiers entre eux donc on va travailler évidemment dans z sur 99 z étoile c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant d'en calculer sa fonction de l'air son indicatrice de l'air donc ça fait phi de 99 alors comment on le calcule on fait 99 et on regarde pour tous les p qui divisent premier qui divise 99 on multiplie par 1 moins 1 sur p donc ça fait 99 fois 1 moins 1 tiers fois 1 moins 1 11 et on trouve 60 voilà ce qui veut dire que parfaitement x quand il appartient à ça puisque quand x est solution il appartient à ça on a forcément que x puissance 60 est égal à 1 parce que l'ordre divise l'ordre d'un élément donc x puissance 60 est égal à 1 ce qui veut faire que x puissance 61 quand je vais multiplier par x ça va être x donc ça veut dire que x est congruent à 31 modulo 92 donc on a trouvé les x c'est bien équivalent voilà très bien alors là je vous laisse faire pour x congru à 2 c'est ce système de congruence et x congru à 11 x congru à 2 modulo 21 x congru à 11 modulo 35 voilà essayez de le faire alors donc il n'y a pas de solution en fait alors comment on va le montrer cette fois-ci 21 et 35 ne sont pas premiers entre eux et le PGCD c'est 7 donc si x existe alors x est égal à 2 plus 21 k et x est égal à 11 plus 35 l avec k et l dans z d'accord et maintenant on regarde ça modulo 7 et bien ici ça fait 2 modulo 7 puisque 21 multiplique de 7 et ici ça fait 4 d'accord modulo 7 ça se voit rapidement mais x ne peut pas être congru à 2 et à 4 modulo 7 parce que si c'était le même x ça voudrait dire que 2 est congru 4 moins 2 d'accord et congru à 0 x moins x modulo 7 et ça c'est impossible d'accord voilà maintenant on va essayer de le dire autrement parce que finalement le fait que ce soit impossible on a eu un peu de chance d'accord et on aurait été bien embêté si on n'était pas tombé sur une contradiction parce qu'il aurait fallu aller plus loin donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant alors allons-y pour un cadre général on a l'équation le système de congruence x congru à A modulo M et x congru à B modulo N mais cette fois-ci M et N ne sont pas forcément premiers entre eux ils ont un PGCD delta et on va dire qu'ils ont un PPCM mu alors donc résoudre une équation c'est c'est finalement chercher une image réciproque dans la l'application qui le Z vers Z sur NZ croix Z sur NZ envoie X vers X modulo M X modulo N d'accord ce couple-là alors cette application c'est un morphisme c'est un morphisme dont le noyau et le noyau de ce morphisme c'est l'ensemble des éléments qui ont pour image 0,0 ici et ça veut dire qu'ils sont multiples à la fois de M et de N donc si et seulement si ils sont multiples du PPCM mu d'accord donc on a par passage au quotient une application maintenant qui est injective d'accord que je note comme ça parce que c'est injectif c'est une application il y a une flèche mais c'est injectif de Z sur mu Z dans Z sur NZ croix Z sur NZ mais cette fois-ci on ne peut pas dire qu'elle est sur injective parce que là il y a mu élément et là il y en a MN or a priori MN est strictement plus grand que mu donc deux cas vont se poser soit alors on est tombé sur un élément qui n'est pas dans l'image et dans ce cas-là S l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide soit alors on est tombé sur un élément ici AB qui est dans l'image et dans ce cas-là il y a au moins une solution d'accord mais cette solution est modulo mu deux solutions dans ce cas-là diffèrent si on a deux solutions alors leur différence est multiple de M et multiple de N c'est-à-dire dans le noyau et donc dans mu Z donc ce qui veut dire que l'ensemble des solutions est de la forme X0 plus mu K ou K parcours Z voilà donc maintenant comment savoir si on est dans un des deux cas on a vu tout à l'heure quand on a fait cette petite équation avec 21 et 35 on a vu que S était l'ensemble vide à quel moment on a vu que si on regarde A modulo delta et B modulo delta si ça ne donne pas la même chose modulo delta alors S égale l'ensemble vide c'est impossible c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc ça veut dire qu'on a une condition nécessaire pour avoir une solution X0 c'est que A modulo delta soit égale à B modulo delta d'accord ça dans Z sur delta Z voilà ça c'est une condition nécessaire et bien il se trouve que c'est une condition suffisante c'est ça qu'on va voir donc on va construire un X0 à partir de l'identité de Bezou U M plus V N égale delta et le X0 je vous l'annonce tout de suite c'est 1 sur delta A V N plus B U M d'accord alors en effet étant donné que maintenant on a cette condition que A et B sont égaux modulo delta ça veut dire que A égale B plus K delta avec pour un K dans Z d'accord donc je peux écrire X0 égale 1 sur delta B plus K delta V N d'accord je remplace je substitue ici plus B U M mais maintenant étant donné que V N plus U M ça fait delta d'accord il va rester les termes en B il va y avoir plus que B ici maintenant il va rester K delta sur delta donc K V N d'accord ce qui veut dire que en fait mon X0 c'était pas évident au départ mais il appartient à Z d'accord voilà et en plus modulo N on voit qu'il est égale à B d'accord donc je l'ai congrué à B modulo N et de la même manière par la symétrie de la formule en A et B et en M et N et bien X est congrué à A aussi modulo M donc on a trouvé notre solution et l'ensemble des solutions puisque l'ensemble des solutions c'était une solution particulière plus la solution générale sans second membre c'est à dire les MUCA voilà bonjour alors aujourd'hui on va voir le protocole RSA comment coder comment décoder et comment craquer et bon ça peut être voilà pour l'intérêt général mais ça peut être aussi dans le cadre évidemment de l'agrégation c'est à dire avec des théorèmes des preuves liées aux résultats d'arithmétique bien connus des candidats à l'agrégation interne ou externe alors donc on aura trois personnages Alice Bob et le coyote ABC d'accord Alice alors quand je vais dire Alice Bob et le coyote ça ne veut pas dire forcément les personnages quand je dis Alice calcule c'est pas Alice qui calcule c'est son ordinateur quand je dis Alice partage le nombre n bon elle connaît peut-être pas le nombre n voilà et Bob non plus mais c'est simplement les machines qu'ils utilisent d'accord donc bon évidemment il y a ça à avoir un petit peu en tête pour la réalisation de la chose en tout cas ce qui est clair c'est que Alice présente une clé publique par exemple elle peut avoir un site internet et où elle met sa clé publique si vous voulez m'écrire en message crypté voici ma clé publique beaucoup de gens font ça actuellement cette clé publique est un nombre entier naturel n qui est le produit de deux nombres premiers P et Q distinct d'accord et attention elle partage ce nombre là en revanche elle ne partage pas P et Q ensuite il y a la deuxième clé publique c'est E un nombre E entier naturel qui est premier avec Phi de n ou Phi est l'indicatrice de l'air donc on partage ça ce qui va faire que Bob qui veut envoyer un message à Alice connaît n et e le coyote qui veut intercepter le message entre Bob et Alice et bien lui il connaît n et e aussi mais en revanche il n'aura que le message crypté et il n'aura pas les moyens de le déconner un message on verra ça tout à l'heure mais on va imaginer qu'un message c'est un nombre M ensuite on verra comment à partir de mots on peut en faire correctement un nombre M un nombre entier naturel et a priori on voudrait qu'il soit strictement plus petit que M alors oui quitte à subdiviser si vous avez une longue lettre à lui envoyer qui risque de donner un nombre d'aboutir à un nombre plus grand que N alors bon la machine va subdiviser votre message en réunion disjointe de sous-messages qui eux vont vérifier ça bon mais donc on peut se ramener au cas où M est strictement plus petit que N et lui il va envoyer M puissance E modulo N à Alice voilà M puissance E modulo N donc effectivement il peut le faire puisque ça M c'est son message la puissance E E il connaît modulo N il connaît donc tout ça ça pose pas de problème maintenant Alice peut retrouver M comment elle va retrouver le message et bien c'est à partir d'un nombre qu'elle seule possède qui est un nombre D qui est l'inverse de E dans le groupe Z sur LZ étoile voilà alors d'abord il faut se convaincre que D ne peut pas être connu ni de Bob ni du Coyne il faut faire un algorithme de Clyde en quelque sorte vous savez comment on fait pour faire un inverse c'est un algorithme de Clyde c'est à dire qu'il faut écrire ED moins K Phi de N est égal à 1 comme ça modulo Phi de N on aura ED égale 1 et pour avoir D il faut avoir E mais ça tout le monde l'a mais il faut aussi avoir Phi de N or Phi de N il n'est pas clair on a N mais pour calculer Phi de N combien vaut Phi de N il y a Phi de N il vaut Phi de PQ comme P et Q sont premiers entre eux parce qu'ils sont premiers et distincts ça fait Phi de P fois Phi de Q parce que Phi est une fonction multiplicative ce qui fait que c'est P moins 1 fois Q moins 1 ou si vous voulez N moins P parce que N c'est PQ moins P moins Q moins 1 donc si vous n'avez pas P et Q et que vous avez juste N vous ne pouvez pas calculer Phi de N ça c'est embêtant alors vous allez me dire bien sûr il suffit de décomposer N en facteur premier justement ça c'est pas facile pour l'instant pour l'instant le système RSA est basé sur le fait que la décomposition il est facile de multiplier et il est difficile de décomposer voilà et ça une machine sur un nombre qui est énorme prendra trop de temps vous allez me dire tout est possible si c'est une question de temps mais là ce sera ce sera un temps on va dire non polynomial en N on comprend bien la base du système RSA c'est qu'il est facile de multiplier mais il est difficile de décomposer donc coder sera facile mais décoder quand on n'a pas quand on n'a pas la clé sera difficile bien donc maintenant on est convaincu que D est difficile à trouver pour le Coyote et donc avec M E il ne va rien pouvoir en faire a priori ou alors il devra passer énormément de temps à déconner maintenant on va voir le théorème suivant qui permet d'affirmer que D c'est la clé pour déconner c'est à dire que M E donc le message que reçoit Alice quand on le met à la puissance D c'est congru à M modulo N donc étant donné que M est strictement inférieur à N et qu'elle a M modulo N elle a M vraiment donc elle va avoir le message voilà alors on va faire la preuve de ça d'abord on dit que ED moins K phi N est égal à 1 ça c'est l'identité de Bezou appliquée au fait que E et phi de N sont premiers entre eux d'accord j'ai mis un moins ici pour que K soit un entier positif on verra dans la suite que c'est bien comme ça mais bon on s'en fiche évidemment si K était négatif et bien là on n'aurait jamais 1 vous le doutez bien maintenant il faut montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo N comme N est égal à PQ ce qu'on va voir on le précisera plus tard c'est que il suffit de montrer qu'il est congru à M modulo P est congru à M modulo Q par symétrie il suffit de le montrer modulo P donc montrons que ce nombre M puissance ED finalement est congru à M modulo P vous avez deux cas soit P divise M dans ce cas là P divise M ici on aura 0 modulo P et ici on aura 0 aussi modulo P voilà puisque P divise M donc P divisé M puissance ED donc on aura 0 congru à 0 donc c'est bon la congruence est bonne maintenant si P ne divise pas M alors maintenant modulo P ça veut dire qu'on travaille dans Z sur PZ mais comme M est non nul dans Z sur PZ et bien M est dans Z sur PZ étoile qui est un groupe multiplicatif d'ordre P-1 et M puissance P-1 va être égal à 1 voilà donc maintenant c'est facile on écrit M puissance ED c'est M puissance 1 plus 1 plus phi de N fois K mais phi de N c'est P-1 facteur de P-1 qu'on avait dit tout à l'heure donc ici on a M fois M puissance 1 donc M fois M puissance ici on a puissance P-1 par Lagrange ou si vous préférez par Fermat ça fait 1 et donc il nous reste 1 puissance P-1 et donc ça fait 1 donc ici il nous reste plus que M alors on finit la preuve de ce théorème donc je vous rappelle que N est égal à PQ P et Q sont premiers entre eux donc Z sur NZ est isomorphe à Z sur PZ croit Z sur QZ on va dire en tant qu'anneau ici on vient de montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo P et de même il est congru à M modulo P donc maintenant regardons l'image de M mon message modulo N par l'application du même chinois bien ça nous fait par définition de l'application M modulo P ici et M modulo P bon c'est bien défini on connaît l'application du même chinois bon maintenant de la même manière et bien l'image de M puissance E puissance D modulo N par l'application du même chinois ça va être lui modulo P et lui modulo P comme l'autre mais on vient de montrer d'après ça et ça que ça c'est M modulo P et là c'est M modulo P donc ça veut dire que ces deux éléments ont même image ok ça et ça et donc ils sont égaux dans Z sur NZ ce qui veut dire que M puissance E puissance D est congru à M modulo N et ce qui fait qu'Alice va pouvoir retrouver le message de Bob sans que le coyote a priori ne connaît pas D puisse déconner voilà alors cette preuve elle est faite dans carnet de voyage en algébrie 4.2.15 de cette manière là maintenant pour ceux qui remarqueraient avec raison que ça fait un développement un petit peu court je conseille de parler des attaques alors avant de passer aux attaques on peut se demander comment on traduit un message en un seul nombre oui j'utilise le code secret finalement tout un message en un seul nom alors bon on peut le deviner soi-même mais bon voilà une petite idée de comment ça se fait vous prenez vos caractères les caractères que vous allez utiliser bon ça dépend de votre langue évidemment mais A, B, C, D jusqu'à Z que vous allez donc A ça va être 0 B ça va être 1 C ça va être 2 jusqu'à Z 25 plus 8 est-ce un Z ou B est-ce un R l'espace vous allez compter comme 26 vous allez mettre le point la virgule les majuscules si vous voulez c'est le luxe vous allez prendre les caractères spéciaux les accents les caractères accentués etc disons pour se fixer les idées qu'on a 60 caractères bon à la louche et ces caractères vont de 0 à 59 donc un message ça va être une suite de caractères voilà M0 M1 K-1 donc là on a K caractères qui se suivent et les NI sont tous compris entre 0 et 59 donc avec ça bon évidemment on va pas l'écrire en base 10 il faut l'écrire en base 60 si on a 60 caractères 2-59 donc on va écrire le nombre M le message M en tant qu'élément de N va être M0 plus M1 fois 60 plus M2 fois 60 au carré jusqu'à Mk fois Mk-1 fois 60 puissance K-1 voilà donc on sait qu'à partir d'un nombre comme ceci on peut en extraire on a un algorithme qui nous permet d'extraire M0 il y a unicité évidemment c'est justement ça la base la base 60 la base M et bien on a M0 M1 Mk-1 à partir de M on peut les extraire c'est une suite de division qui viennent vous en doutez alors maintenant bon bah jusqu'où va M petit M va être plus grand que 0 si il y a juste la lettre A ce sera 0 comme tous les M sont inférieurs à 59 petit M va être inférieur je mets 59 en facteur et ici je reconnais une série géométrique de raison 60 et de premier terme 1 donc ça va être 60 puissance K moins 1 divisé par 59 mais quand on multiplie par 59 ça s'élimine et on rappelle que petit M pour être déterminé modulo M et bien il doit être strictement inférieur à N donc on va prendre 60 puissance K moins 1 doit être strictement inférieur à N ce qui fait que K doit être strictement inférieur à log de base 60 de N plus voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on a N donc à partir du moment où on a N qui je vous rappelle c'est une donnée publique et bien on va avoir le nombre de de caractères max à envoyer à la fois donc quand on a un message un peu long il va falloir prédécouper votre message en groupe de K caractères et ensuite le recompiler de K Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021